Musique Fidèle à sa pratique politique depuis des décennies, le conseiller territorial Daniel Maricent a très fieuleusement fait un enfant dans le dos à Serge Lechimi. Au moment où celui-ci rencontre ministre et président de la République pour engager avec eux des discussions sur la gouvernance de notre pays, M. Maricent, Daniel Maricent, conseiller territorial, a fait savoir que, selon lui, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale n'a aucune compétence pour engager quelque discussion que ce soit avec qui que ce soit. Une telle prise de position ne peut que gêner M. Lechimi qui, plus que jamais, a besoin d'être considéré comme légitime par le président de la République. Or, on sait qu'il va demander que les élus martiniquais soient dotés de plus de pouvoir. Comment M. Maricent, membre d'un parti en principe indépendantiste, peut-il tenter de contrarier une telle démarche ? Il devrait, au contraire, l'appuyer de toutes ses forces ayant demandé, au contraire, l'approfondissement. On est là dans un exemple presque caricatural de politique politicienne sans logique et, pire, sans envergure. Et c'est encore plus vrai lorsque l'on considère le moment choisi par M. Maricent pour faire sa déclaration. C'est le moment précis où les discussions ont commencé avec le gouvernement, alors que la démarche de M. Lechimi est connue depuis longtemps. Autre chose. C'est un lieu commun de dire que la Martinique ne va pas bien. C'est le catastrophisme ordinaire, soigneusement entretenu par la classe politique. Quand il est au pouvoir, le politique explique qu'il a trouvé, en arrivant aux affaires, une situation tellement dégradée qu'il faudra beaucoup de temps pour la rétablir. Il faut donc qu'il parle beaucoup de cette situation dégradée qu'il distille le virus du catastrophisme au sein de la population. Quand il n'est pas au pouvoir, le politique explique que la situation est catastrophique à cause de son adversaire, qui, lui, est au pouvoir, et il affirme qu'il suffirait de les lire lui-même pour que les choses s'arrangent. Ainsi donc, là encore, le virus du catastrophisme est habilement distillé. En réalité, les choses vont mal en Martinique, mais c'est loin d'être catastrophique. Nulle part dans le monde, il n'existe de peuple dont le niveau de vie est à ce point sans rapport avec ce qu'il produit. Il y a sans doute des pauvres dans ce pays, il y en a partout. Il était décent de tenter de comparer la pauvreté chez nous avec celle que l'on observe dans bien des pays de par le monde. Fort-de-France n'est pas Calcutta, la Martinique n'est pas Haïti. Les Haïtiens le disent bien, lorsque parfois ils risquent leur vie pour atteindre nos côtes, et même Mayotte, sans doute, la moins développée de toutes les régions de France, apparaît comme un inaccessible Eldorado. pour les Comoriens. Pour eux, pour les Comoriens, nous serions carrément le paradis. Dès lors, passer les jérémiades, les lamentations au dos de la réparation et de bien d'autres choses du même genre, les colères incontrôlées et spectaculaires, mais qui s'éteignent aussi vite que la lumette à l'arrivée du vent. Passer tout cela, il faut savoir raison garder et se mettre à chercher des solutions. Avec la tête froide, abandonner à notre matière grise et à notre imagination. Nous y reviendrons demain, si vous le voulez bien.